bonjour à tous et bienvenue sur disdélice aujourd'hui je vous montre comment réaliser des hemsman des crêpes feuilletées à tomber par terre et je vous rappelle que les ingrédients sont à retrouver en barre de description pour six hemsman verser une mesure de semoule extra fine ou de finot dans un saladier j'utilise un verre pour mesurer à titre d'indication ça fait 135 g ajoutez-y deux mesures de farine t45 soit environ 210 g avec une cuillère à café de sel mélanger et verser petit à petit environ une mesure d'eau soit 200 g le mieux est encore de se fier à la consistance de la pâte qui doit être souple élastique et très légèrement collante ce qui demande de pétrir pendant au moins dix minutes laisser la pâte reposer une heure en la couvrant plus elle repose meilleurs seront les hemsman ne négligez pas cette étape huilez un plateau et déposez-y et des pâtons de la taille d'un petit abricot il pèse à peu près 90 grammes chacun laissez à nouveau reposer une trentaine de minutes en couvrant pour ne pas assécher la pâte préparez un petit bol avec dedans 50 g de beurre fendu et 50 g d'huile soit moitié moitié dans un autre bol déposez du finot ou de la semoule extra fine prenez une petite boule et couvrez les autres mettez un peu du mélange beurre huile sur votre plan de travail trempez à nouveau vos doigts dedans pour travailler la pâte partez du centre vers les extrémités sinon vous aurez plus de pâte au milieu étirez doucement en faisant attention de ne pas faire de trous s'il y en a un ou deux ce n'est pas grave le but est que la pâte soit étalée tellement finement qu'on puisse voir le plan de travail en dessous quand vous obtenez à peu près un rectangle badigeonnez votre pâte du mélange beurre huile et de finot sans excès juste de quoi avoir un bon feuilletage pliez les bords et répétez l'opération précédente pour le mélange beurre huile et de finot rabattez les côtés pour obtenir un joli carré 1 1 1 2 2 une fois que vous avez constitué vos hemsmen aplatissez les encore un peu déposez le hemsmen dans une poêle légèrement huilée sur feu doux à moyen quand il commence à dorer retournez le sachez que les hemsmen se congèlent très bien si vous voulez en faire en grande quantité laissez moi vous montrer le feuilletage il n'y a plus qu'à servir nature ou avec du miel chaud vous pouvez aussi farcir les hemsmen les hemsmen n'ont plus de secret pour vous j'espère que cette recette vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un petit pouce un like et à vous abonner à la chaîne je vous dis à très vite un petit pouce un petit pouce Sous-titrage ST' 501